Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission. Je suis Rémena Saez, la modératrice de l'Acme de Cisco. Est-ce que vous m'entendez bien ? Alors, sur cette table ronde, on a rassemblé pour cette fin d'année, Francesco Molino, Jean-François Pujol, Faisel Hodge, Harold Ritter et Nicolas Darchi et bien sûr Arlen Faure qui nous accompagne depuis les derniers événements. Et dans cette fin d'année, je suis la modératrice de la communauté Cisco en français et en faisant un bilan un peu de ce qui s'est passé cette année, nous avons déjà présenté 14 événements avec plus de 1800 participants, sans compter ceux du mois de décembre. Nous avons aussi à temps dans la communauté globale plus d'un million de membres inscrits. Et cette fin d'année aussi, on a relancé le programme de Community Helping Community, cette fois-ci pour soutenir l'organisation de Save the Children. Elle a été élue par les VIP de la communauté parmi cinq organisations. Alors, on vous invite à participer, à vous engager, à collaborer avec nous. Toutes les instructions sont sur la page de la communauté. Alors, si vous interessez ou si vous donnez une étoile, un commentaire ou un document, tout ça, ça va compter pour faire le don d'un dollar par interaction sur la communauté. Et le but est d'arriver à 10 000 interactions d'ici le 16 janvier. Je vous présente nos experts. Alors, nous avons dans ce panneau Francesco Molino, Jean-François Pujol, Faisal Hatch, Harold Ritter, Nicolas Darchin et bien sûr Alain Faure. Pour commencer, voici notre agenda. Nous aurons l'introduction. Un premier tour de table, un blog technique, un interview, un deuxième blog technique, un tirage au sort et troisième troisième blog technique, un dernier tour de table avec les experts et bien sûr la clôture de l'événement. Alors, tout au long du tour de table ou des blogs techniques, vous pouvez poster vos questions sur le panneau de Q&R ou Q&A qui est affiché en dessous du chat sur votre droite si vous êtes branché sur votre ordinateur. Alors, on va commencer. Je vais arrêter de partager mon écran. Et puis bon, pour commencer, ce qu'on avait convenu, c'est que d'habitude je présente tout le monde et cette fois-ci, je voudrais que chacun se présente soi-même. Alors, on a Francesco qui aime bien les pâtes fraîches et le pizza et puis ses chaussettes sont grises et blanches. Et bien sûr, il a aussi les articles spécialisés en réseaux, sécurité et puis des motos. Et bon, il a une série 911 et puis suite. Si tu veux te présenter, Francesco, s'il te plaît. Donc, bonjour à toutes et à tous. Francesco Molino, je suis au Canada, à Montréal. Je travaille dans les services professionnels depuis maintenant 16-17 ans. Donc, dans tout ce qui est réseaux, sécurité, data center, LAN, WAN, ainsi de suite. Donc, on a déjà eu l'occasion de se voir à travers différents webinaires. Donc, je pense que la plupart me connaissent déjà. Merci. Merci Francesco. Et ensuite, nous avons Jean-François Pujol. Alors, Jean-François, si tu veux te présenter, s'il te plaît. Oui, bonjour à tous. Jean-François Pujol. Donc, moi, je suis système engineer chez Cisco en Suisse, en Suisse romande. C'est pour ça que je parle français. Et je m'occupe de tout ce qui est wireless, mobilité, une partie de sécurité aussi, et un peu de management avec DNA Center, par exemple. Voilà, j'ai déjà fait une présentation une fois sur ISE. Je suis désolé parce que c'est quand même la fête. Je sais que c'est bientôt Noël. C'est un petit souci avec mon fond d'écran. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on ne voit pas les boules qui brillent, mais elles sont quand même là, dans l'esprit en tout cas. Alors, le plat que j'aime bien, c'est le tarte au citron, voilà, façon Girardé. Ça, c'est l'excédent. Les chaussettes. Donc, ce que je disais, si je peux éviter d'en mettre, j'aime vite. Quand je vais voir des clients, je fais un effort. Je mets des chaussettes noires. Voilà. Et puis, la lecture. J'ai un livre sur la photo numérique, là, qui me plaît bien. Et puis, la vidéo, les jeux vidéo, j'ai très peu TV et vidéos. Donc, voilà, c'est pas quelque chose que je pratique beaucoup, malheureusement. Malheureusement. Voilà. D'accord. Merci. Alors, et un détail, et je connais bien, ça me fait plaisir de voir Francesco parce que je le connais bien et il vient de Suisse. Il ne l'a pas très plaisir de voir un collègue comme ça. Merci. Merci beaucoup, Jean-François. Alors, ce que je disais, la suivante personne, c'est Faisal. Si tu veux. Oui, bien sûr. Donc, moi, c'est Faisal Agle. Je suis basé à Paris. Je suis solution architecte depuis plusieurs années sur tout ce qui touche à l'IoT. Et donc, quand on parle d'IoT chez Cisco, on ne parle pas que des réseaux de capteurs, bien entendu. On parle de tout ce qui est industrial networking. Donc, ça inclut les switches industriels, les routers industriels, le wireless industriel, la sécurité industrielle, le data management. Voilà. Donc, beaucoup de sujets. Et puis, le network management pour gérer tout ça, les outils d'automatisation associés à ces différentes solutions. Et donc, je travaille chez Cisco depuis plus de 23 ans. Et donc, avant de faire l'IoT, j'ai fait, comme beaucoup de mes collègues chez Cisco, du routage, du switching, de la sécurité, de la collaboration. Mais depuis ces sept dernières années, je me consacre à l'IoT. Merci, Faisal. Et alors, Faisal, il aime le risotto, les coquilles Saint-Jacques. C'est ce que je prends quand je vais toujours au restaurant. Je ne sais jamais quoi prendre. Donc, je prends des risottos ou des coquilles Saint-Jacques et j'adore ça. Ouais, d'accord. Et pour te citer, je sais toi, hein ? C'est une lecture préférée sur Largo Winch, c'est une BD. Et puis, la série La Casa de Papel, Service Legal sur Netflix, n'est-ce pas ? C'est ça. OK. Merci beaucoup, Faisal. Et puis, nous avons aussi Harold Ritter. Alors... Bonjour à vous tous. Oui. Bon, moi, je suis directeur technique senior chez Cisco. J'en suis à ma 23e année chez Cisco. Donc, ça fait quand même un bout. Je travaille avec IPv6 depuis environ 2013. J'ai travaillé dans les tout débuts. Donc, j'ai connu les bons côtés comme les mauvais côtés d'IPv6. C'est bien de voir que maintenant, il y a beaucoup de gens qui considèrent la migration. Donc, on a besoin des efforts de tous pour nous aider sur le sujet. Et puis, c'est ça. J'espère avoir le plus de questions possible aujourd'hui pour pouvoir un peu sonder l'opinion de chacun par rapport à IPv6. Merci, Harold. Alors, Harold, il habite au Mexique avec moi. Et il aime bien les enchiladas. Il porte ici des chaussettes noires. Sa lecture recommandée, alors, c'est la révolution racialiste de Mathieu Boc-Côté. Et sa série House of Cards. OK. Merci. Bienvenue, Harold. Et puis, je vais vous présenter aussi Nicolas Darchin. Alors, le petit Nico, il vient de Belgique. Compléter le festival des accents francophones. Oui, je viens de Belgique. Oui, je vais commencer par mon petit post-it. Moi, c'est les raviolis fromage. Bon, j'ai eu du mal à répondre, mais tout ce qui est facile, pizza, raviolis, tout ça, c'est bien. Chaussettes, j'aurais dû mettre multicolores, mais sinon bleu, c'est la majorité de mes chaussettes. Niveau lecture, je lis très peu parce que, bon, voilà, dans l'informatique, je trouve qu'on se retrouve souvent à lire des trucs sur Internet. Donc, c'est rare quand je prends un bouquin. Mais récemment, j'ai lu Extreme Leadership de Joko Willing. J'ai trouvé ça vraiment bien. J'ai eu beaucoup de managers qui m'ont recommandé des livres de management qui m'ont endormi, mais celui-là, je l'ai trouvé vraiment, pour une fois, pas endormant du tout. Et alors, bon, je suis plus ou moins le seul à avoir mis un jeu vidéo à la place d'une série. J'ai mis Doom, parce que, voilà, c'est ce à quoi je jouais récemment. Sinon, je regarde les séries que ma femme regarde, parce que c'est celle qui décide. Donc, voilà. Je viens de Belgique, je travaille en Belgique. Mon background, c'est Bruxelles, mais en fait, je n'habite pas du tout à Bruxelles. J'habite dans la campagne, dans le Fafron d'Île-Forêt. Mais du coup, c'était moins photogénique. Ça fait 14 ans que je travaille au TAC, donc au support technique chez Cisco. J'ai commencé dans l'équipe Wi-Fi et AAA, donc sécurité, authentification. Maintenant, on s'est séparés, donc c'est Wi-Fi uniquement, mais on est toujours copains, donc je connais toujours pas mal de choses sur Eyes et compagnie. Et voilà, j'ai commencé comme ingénieur au TAC. Maintenant, je suis Technical Leader, donc c'est moi qui prends toutes les escalations, tous les gens pas contents, tous les gens qui ont beaucoup du mal à dire, c'est moi qui m'en occupe. Et voilà, j'essaye de réparer les situations, ou alors de prouver que c'est pas la faute de Cisco, l'un ou l'autre. Et on essaye de résoudre les problèmes comme ça. Voilà, je ne peux pas trop quoi dire d'autre. D'accord. Non, c'est parfait. Nico, c'est bien. Et puis, je me suis présenté à l'info. Oui, bonjour. Si tu peux te présenter toi. Oui. Donc, moi, j'habite à Bruxelles. Ça fait à peu près très longtemps maintenant que je m'occupe d'infrastructures informatiques et plus particulièrement d'ailleurs sur les produits Cisco. Ça fait très très longtemps, 25 ans à peu près. Et donc, j'aime bien tout ce qui est l'infrastructure et plus particulièrement tout ce qui est la téléphonie sur IP, la VOIP, et puis aussi tout ce qui est les technologies de data center, enfin tout ce qui tourne autour de data center et de l'entreprise de manière générale. Sinon, les plats que j'aime bien, c'est les moules frites. Avant, quand je venais, je venais régulièrement à Bruxelles pour, par exemple, passer des examens ou des choses comme ça. J'allais toujours dans le même restaurant pour manger des moules frites. Et ça m'est resté. J'adore ce plat-là. Évidemment, la bière, bien que malheureusement, je préfère la Guinness, mais j'aime bien toutes les bières qu'on fait ici en Belgique. Pour les chaussettes bleues, comme je pense que la plupart. Mes lectures, je lis pas mal. Pas mal d'histoires, enfin l'histoire de pays, de personnages, etc. Comme vidéo, comme jeu vidéo, j'ai beaucoup joué quand j'étais jeune. Tout ce qui est civilisation, un peu ce genre de choses-là. Et puis comme série, j'aime bien garder de temps en temps des anciennes séries qui passaient, je ne sais pas, comme par exemple, ma sorcière bien-aimée ou des trucs un peu comme ça. Ok. C'est bien. Voilà. On a fait hier un enregistrement avec un expert qui travaille à l'ENI. Alors, cet expert, c'est Sébastien Arthus. Sébastien Arthus est formateur aussi dans cet institut. Et il a fait une vidéo pour nous. Nous vous présenterons un extrait. L'intégralité sera publiée. L'école de l'événement sera finie sur le site de la communauté Cisco. Alors, je vais vous partager mon écran en sorte que vous puissiez voir cette vidéo. Tout d'abord, qui est Sébastien Arthus ? Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Sébastien Arthus. Je suis formateur dans le domaine système et réseau au sein d'une grande école d'informatique située à Nantes, en France, qui a vu le jour il y a 40 ans et qui s'appelle ENI École Informatique. Il s'agit d'une école du groupe ENI que vous connaissez peut-être en tant qu'éditeur de livres informatiques. Cette école est répartie sur cinq campus qui préparent ses étudiants aux deux grands métiers de l'informatique, à savoir le développement et puis la partie système et réseau. Donc, depuis 18 ans maintenant, j'enseigne quotidiennement avec passion auprès d'étudiants préparant un diplôme Bac plus 2 ou Bac plus 4. Un diplôme qui va déboucher sur les métiers de technicien système et réseau ou bien d'administrateur système et réseau. Comment organiser l'offre de vos publications ? Alors oui, effectivement. Les éditions ENI, en tant que premier éditeur de livres et de vidéos informatiques en français, commercialisent leurs produits sous forme de différentes collections. Il existe par exemple la collection IT Max qui propose un coffret de deux livres comprenant mon livre aux deux travaux pratiques, ainsi que celui d'un autre auteur qui expose le contenu théorique des notions fondamentales des réseaux. En parallèle de ça, vous avez aux éditions ENI, dans la collection OPENIT, j'ai également écrit trois dépliants et de mémoire qui synthétisent les notions étudiées dans les trois cursus académiques CCNA-V7. Ces dépliants sont particulièrement appréciés de mes étudiants qui les trouvent très synthétiques et qui les aident à s'y retrouver dans la masse d'informations qu'ils peuvent retrouver sur la plateforme Netacad. Ces dépliants les accompagnent durant les réalisations pratiques, mais également leur révision pour la certification CCNA ou encore sur le terrain lors de déploiement d'équipements Cisco. Sachant que la plupart des jeunes membres de notre communauté visent à passer une certification CCNA, quelle serait votre meilleure recommandation pour eux ? Le cursus CCNA demande effectivement un investissement personnel important et donc de ce fait de beaucoup de travail. Il n'en est pas moins passionnant et je reste persuadé que si vous investissez pleinement, vos efforts seront récompensés. Pour préparer la certification, je pourrais vous conseiller de travailler régulièrement. Personnellement, quand je prépare une certification, une recertification du CCNA, j'utilise le livre de Wendell Odom de l'éditeur Cisco Press. Il est très bien expliqué, avec un style d'écriture que j'aime vraiment beaucoup. Alors, nous allons commencer le premier bloc de questions. Nous allons commencer par des questions techniques sur les réseaux et data centers. Alors, ce que nous avons prévu comme première question, c'est la pandémie est l'occasion de revoir les infrastructures de travail. Quels sont les changements intervenus ou les prévisions de changement ? Réseaux, data centers, sécurité ou collaboration au niveau technique ? Que vous avez constaté ? Est-ce que vous avez des exemples ? Alors, je voudrais commencer par Nicolas Darcy. Attends, tu es au micro Nicolas, je vais l'ouvrir. Est-ce que tu es en mute ? Je n'étais pas en mute de mon côté pourtant ? Non, tu n'es pas en mute. Oui, là je t'entends. Merci. D'accord. Donc, c'est une question assez large. Moi, au niveau de ce que le wifi a repris dans le groupe de l'entreprise, on voit clairement que les gens n'utilisent plus les bureaux de la même façon. Donc, il y a les sociétés qui déjà ne reviennent pas spécialement dans le bureau. Chacun travaille de chez soi. Donc, le travail à distance, c'est beaucoup plus de VPN. Alors, les entreprises commencent à se poser la question de, tiens, plutôt que de faire du VPN, on passerait bien sur un système Zero Trust. Pour se passer du VPN, il faut augmenter la sécurité. On passe à une authentification multifacteur sur toutes les ressources internes de l'entreprise. Et au niveau des bureaux eux-mêmes, quand ils sont utilisés, en général, on les utilise différemment. Donc, on force les gens à être moins présents au bureau, donc qu'il y ait moins de personnes simultanément dans les bureaux. Ça augmente l'utilisation des espaces collaboratifs. Donc, si avant, on avait vraiment beaucoup de bureaux et quelques petites salles de réunion, puisque maintenant, on essaie d'avoir moins de personnes dans les bureaux, on se dit, tiens, pour une fois qu'on va au bureau, on essaie d'être collaboratif. C'est ce jour-là qu'on fait les réunions, c'est ce jour-là qu'on essaie de collaborer le plus. Et donc, on se dirige de plus en plus sur de nouveaux espaces créatifs, plus de mobilité, etc. Donc, en tout cas, au niveau du Wi-Fi, une utilisation complètement différente des espaces. Et la pandémie, c'est surtout pour moi l'explosion de l'IoT et de ce qui auparavant semblait accessoire. Mais maintenant, il faut qu'on vérifie, il faut qu'on sache où sont les employés, faire un certain tracking, qu'il n'y ait pas de rassemblement trop gros d'employés dans les bureaux, donc pouvoir suivre s'il n'y a pas de risque de contagion, etc. Il faut pouvoir vérifier, donc plus en plus de capteurs, vérifier qui est au bureau, si on doit peut-être réserver sa place au bureau avant d'y aller. Tout plein de choses qui auparavant étaient de petits projets deviennent maintenant obligatoires pour ouvrir le bureau. Et donc, ça change complètement. Il y a un effet domino, quoi. Si on change le Wi-Fi, on change aussi toute la couche switching. Donc, tout le réseau de l'entreprise va complètement changer, sans parler du côté travail à distance qui, lui, va plutôt se connecter vers le data center et aussi causer pas mal de changements au niveau du data center. Donc, en général, c'est beaucoup plus radical que ce qu'on croit. Il y a un problème, c'est que les gens essayent de continuer le design qu'ils avaient avant, de continuer tout comme on l'avait avant. Et en fait, il y a des changements en profondeur à réaliser, quoi qu'ils ne sont pas toujours réalisés. Je peux laisser la place aux autres pour répondre dans leur domaine, parce que je vais surtout répondre au niveau de l'entreprise. Oui, d'accord. Quelqu'un voudrait compléter ce que mentionne Nicolas ? Je peux compléter, parce que je pense que c'est tout à fait la même chose que je perçois moi de mon côté. Ce qui est étonnant, c'est qu'avec la pandémie, on a pensé à un moment donné que les entreprises allaient fermer leurs bureaux, qu'ils allaient se débarrasser des bureaux. Ce n'est pas le cas. On ne voit pas ce mouvement-là. Donc, on voit que les entreprises vont garder leurs bureaux, mais c'est exactement ce que mentionnait Nicolas. Ce sera utilisé différemment. Et la plupart de ce qu'on voit, elles cherchent à modifier un petit peu la façon de les équiper. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'on a tous ces réflexions sur le partage d'informations qui est nécessaire. La communication entre les employés, déplacer des bureaux vers des espaces ouverts, revoir la façon dont les gens se déplacent dans l'entreprise. Et du coup, le Wi-Fi, en tout cas, c'est un point vraiment central sur la réflexion de la communication, technique en tout cas, la communication humaine, mais la communication technique dans le réseau d'accès. Donc ça, c'est clair. Un détail sur la partie IoT. Il y a pas mal de besoins ou de cas de figure dans lesquels la qualité de l'air devient un sujet d'inquiétude. Le fait de ventiler les locaux, de vérifier pendant les zones publiques, c'est quelque chose qui est assez demandé. Et là, le fait de pouvoir intégrer des sensors de qualité de l'air, comme on peut le faire maintenant avec ce qu'on trouve dans DNA Space et le Marketplace, ça, c'est vrai que c'est un sujet qui est de plus en plus intéressant. Donc, c'est la même évolution qui est en train de se mettre en place. D'accord. Tu voulais rajouter quelque chose, Fils ? Éventuellement, mais... Si tu veux, sur le deuxième bloc. C'est pas ça, non ? Non, mais c'est pas ça. C'est que, effectivement, je voulais évoquer, effectivement, le fait que, en fonction de ce qu'a dit Nicolas, effectivement, comme les bureaux sont utilisés différemment, je voulais, effectivement, rappeler qu'il y avait eu des nouveaux use cases qui avaient été développés au niveau de l'IoT pour, justement, utiliser des nouveaux capteurs pour pouvoir monitorer la qualité de l'air, comme ça vient d'être dit. Mais il y a eu aussi beaucoup d'impact sur toutes les infrastructures industrielles, puisque beaucoup de pays ont également pris conscience de leur capacité de produire localement. Et donc, ça a des impacts et ça a créé pas mal de projets de réinsourcing de l'outil de production. Et quand on parle d'IoT chez Cisco, on parle bien sûr pas que de capteurs, je reviendrai tout à l'heure, mais aussi d'industrial networking. Et donc, ça a eu des impacts en termes d'infrastructures pour fabriquer des nouvelles usines localement et de les équiper de manière smart avec des infrastructures de communication qui ont permis d'améliorer la manière dont les choses sont produites et sans être impactées par les raisons géopolitiques qui font qu'il faut attendre son tour pour avoir le bon conteneur qui livre les bonnes marchandises, les bons masques au bon moment, sans se faire voler sur l'aéroport, comme ça a été le cas dans plusieurs pays. Donc voilà, en maîtrisant à nouveau sa production localement, les différents pays se sont rendus compte qu'il y avait des gains importants en termes de santé publique et même en termes d'économie. Et donc, beaucoup de sujets ont émergé comme ça et peut-être qu'ils n'auraient pas émergé s'il n'y avait pas eu cette pandémie. Il n'y aurait pas eu cette prise de conscience. D'accord. Non, mais c'est très important ce que tu dis. Si tu veux, on peut s'étendre sur le blog de IoT. Et je vais reprendre sur la question suivante. Dans vos dernières interventions, quel est un des principaux problèmes que vous avez confrontés au sujet des infrastructures de travail, des réseaux, des data centers? Je ne sais pas si vous avez eu des projets en particulier pendant ces deux dernières années presque que nous allons attendre et que vous pouvez nous partager bien sûr. De mon côté, je pourrais dire que, bon, en fait, avec la pandémie, beaucoup de gens croient que tout est au ralenti, mais moi, je travaille spécialement avec des clients web tels que Google, Amazon, Facebook et puis Azure, Microsoft Azure. Et puis, je peux vous dire que ça ne chaude pas de ce côté-là. Disons qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail fait. Bon, les gens travaillent beaucoup plus de la maison. Et puis, ce qui entraîne une utilisation peut-être plus grande encore des méthodes de collaboration, WebEx et compagnie, mais il y a beaucoup de travail qui se fait aussi sur le côté de tout ce qui est web, de contenu. Donc, avec la pandémie, on pourrait dire qu'on a beaucoup plus de travail qu'auparavant. Les gens aussi travaillant beaucoup plus de la maison, ça a causé une hausse de trafic provenant des réseaux résidentiels. Donc, il y a eu beaucoup de travail fait aussi sur ce côté-là. Donc, la pandémie a été peut-être une occasion de relâchement ou de peut-être prendre plus de temps libre pour certains, mais je dirais qu'elle a amplifié le travail de certains autres. D'accord. D'accord. Ce que je voulais dire, c'est que par rapport à la pandémie, là, au début, on regardait ou on consommait les ressources toujours depuis le réseau interne vers le data center, alors que quand tout le monde s'est mis à travailler depuis la maison, comme le disait Harold, tout le trafic est venu depuis une zone qui n'était pas forcément très considérée à l'époque où l'investissement était très minime. Donc, ça a apporté pas mal de projets sur la refonte de la sécurité en tant que telle, pour pouvoir toujours protéger les ressources d'entreprise, mais également au niveau data center pour qu'on soit capable de fournir des services beaucoup plus facilement vis-à-vis des personnes externes. D'accord. Moi, si je peux partager une expérience, c'est les hôpitaux. Il y a pas mal d'endroits comme les industries, les usines, on a dit, qui sont énormément sous pression. Les hôpitaux, c'est depuis le Covid, un endroit qui est énormément sous pression. Donc, pas que les hôpitaux, mais il y a tous les endroits où les utilisations ont changé, où on a réaffecté des zones, où on travaille différemment. Encore une fois, il y a pas mal de clients qui essayent de continuer à utiliser le même réseau sans jamais réévaluer les besoins. C'est vrai dans le Wi-Fi, mais c'est vrai dans tous les domaines, je pense. J'ai un client qui me dit, voilà, on a migré, on a upgradé pas mal de devices sur le réseau. On a plein de nouveaux appareils qui sont censés marcher mieux, mais ça marche moins bien. Et moi, je dis, écoutez, c'est apparemment votre déploiement, tout le design qui est pas optimal, parce que je vois pas mal de problèmes. Et c'est pas une question de configuration ou d'appareils réseaux qui se comportent mal. Et ils me disent, non, non, c'est pas possible, ça marchait bien avant. Je dis, de quand date votre dernier design ? En Wi-Fi, on parle d'un site survey. Les gens pensent que c'est simplement mesurer ou placer les bornes, mais c'est aussi une étude de combien de bonnes passantes on a besoin, est-ce que le réseau fournit la capacité nécessaire ? C'est vraiment d'étudier quels sont les besoins, comment on y répond, et est-ce que le réseau est fit for purpose ? J'essaie de trouver le mot français, est-ce qu'il est approprié ? Et c'est là, il y a un petit blanc, ils me disent, bon, cette dernière étude-là, ce dernier design, ça date de 2002, quand on a lancé l'usine ou quand on a installé des Wi-Fi dans l'hôpital ou peu importe. Et moi, je dis, voilà, est-ce que vous pensez vraiment que vous utilisez le réseau de la même façon en 2021 qu'en 2002 ? À coup sûr, il y a des choses qui ont bougé, à coup sûr, les choses ne sont pas branchées au même endroit, à coup sûr, la quantité de données n'est pas la même, l'utilisation n'est pas la même, les protocoles utilisés ne sont pas les mêmes. Il y a énormément de changements et il n'y a eu à aucun moment une évaluation de, tiens, est-ce que le réseau est toujours bien designé ? Et voilà, on se trimballe des vieux designs, parfois il n'y avait même pas de design, ça a été branché à l'improvisation à l'époque. Et voilà, et maintenant, ça commence à poser problème. Alors, il y a pas mal de clients aussi qui disent, mais ce n'est pas possible que le problème soit soudain. Et on arrive à retrouver des infos sur des caisses d'étiquettes de support précédents, etc. Comme quoi, il y avait un nombre grandissant de problèmes sous-jacents qui ont toujours été là et qui maintenant ne font que grandir. C'est simplement 2021 qui font que les problèmes deviennent très visibles. Mais voilà, ce n'est pas un changement de matériel ou quoi que ce soit qui a causé un problème direct. C'est vraiment, le réseau fonctionnait, personne ne regardait trop. Il y avait peut-être un problème ou l'autre de l'autre côté, mais personne ne s'entracassait. Et maintenant, tout devient critique parce que l'industrie, l'usine ou l'hôpital est complètement sous tension. Et la moindre chose qui ne fonctionne pas, c'est de suite la panique. Donc, moi, c'est un conseil que j'ai pour tout le monde. C'est de régulièrement se poser la question, tiens, est-ce que notre réseau est toujours approprié ? Est-ce qu'on a le bon design ? Est-ce qu'on est prêt pour le futur ? Toujours avoir une réflexion de, tiens, comment est-ce qu'on utilise notre réseau ? Et est-ce qu'on est toujours bien ? Et par exemple, Nicolas, puisqu'on en parle, tu dis les réseaux se complexifient d'une année sur l'autre. Et finalement, d'abord, quelles seraient vos recommandations pour continuer à garder la maîtrise de son réseau quand on a un budget limité parce qu'on sait souvent que c'est aussi une question de budget. Lorsqu'on fait des investissements technologiques, on verse des grosses sommes. Et puis, par la suite, normalement, on se dit que ça doit tenir 10-15 ans et puis on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir, par exemple, et surtout, lorsqu'il n'y a pas, par exemple, des experts sur chaque technologie aussi ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme entreprise ou hôpital, n'importe, pour soulager ce problème ? Ça, je crois que c'était quelque chose qui était très très vrai avant. Pour avoir une équipe réseau, il suffit d'avoir un expert firewall, un expert switching. Et voilà, avec 3-4 experts, on pouvait former une équipe et c'était parti. Et par expert, il n'y avait pas forcément besoin d'avoir des gens de renommée internationale, mais des gens qui connaissent leur domaine avec une petite certification. Et on pouvait déjà aller très très loin comme ça. Et maintenant, n'importe quel domaine, pour être honnête, avant, il y avait quelqu'un qui faisait la sécurité. Et maintenant, on va séparer firewall, on va séparer VPN. Les VPN sont suffisamment compliqués pour qu'on se spécialise dans les VPN sans trop toucher au firewall. Puis, il y a tout le côté authentification, le côté du haut chez nous, l'authentification multifacteur. Il y a tout, ça interconnecte et se complexifie. Et c'est très rare d'avoir une personne qui soit vraiment un expert dans toutes les facettes du domaine. Que ce soit en Wi-Fi, il faut pouvoir toucher à de la collaboration pour les téléphones Wi-Fi. Il faut pouvoir toucher à du switching. On a vraiment des... tous les domaines commencent à toucher aux autres. Et de toute façon, chaque domaine est assez énorme. Donc, cette technique-là, si on peut toujours se le permettre, quand on a vraiment une grosse équipe réseau, c'est formidable. Je pense que c'est toujours la meilleure façon de faire. Mais c'est clairement très très rarement le cas. Moi, je vois beaucoup de sociétés qui décident d'outsourcer tout. Et moi, personnellement, je suis complètement contre ça. Un hôpital, par exemple, avait dit, nous, on ne veut absolument pas d'équipe IT. Et dans leur équipe IT, c'était seulement un ou deux managers. Il n'y avait personne de vraiment technique. Et donc, ils ont un sous-traitant... C'est surtout le côté poussé à l'extrême, moi, que je n'aime pas. Ils ont un sous-traitant qui s'occupe de la maintenance du réseau jour le jour. Ils ont pris un autre sous-traitant pour faire une extension du réseau. Ils prennent un troisième sous-traitant pour tout ce qui est collaboration et voix. Et un autre sous-traitant pour encore tout ce qui est plus médical, etc. Et au final, quand il y a un problème, on a cinq sous-traitants qui se pointent le doigt les uns sur les autres. Et il n'y a personne qui sait trop comment ça marche. Et voilà, moi, c'est là le problème. Donc, je pense que maintenant, et c'est pour ça que les certifications CCNA et compagnie se dirigent vraiment là-dessus. Il n'y a plus CCNA Security, CCNA Wifi. Parce qu'on considère que vraiment, les premiers niveaux, il faut être en généraliste. Il faut pouvoir toucher à tout. Alors, c'est sûr, on peut avoir une affinité plus sur la sécurité, une affinité plus sur certaines choses. Mais il faut pouvoir vraiment toucher à des tas de domaines différents. À la limite, un peu d'automatisation. On connaitre un peu le langage de programmation pour automatiser ses tâches. Mais bon, pas forcément. Il y a des outils pour ça aussi. Mais en tout cas, c'est fini de dire, voilà, moi, je ne fais qu'une seule chose. Ou alors, on est un hyper spécialiste sur un domaine. Ça reste toujours possible. Mais il faut pousser la spécialisation loin pour pouvoir se rendre utile. Dans une société de taille petite ou moyenne, on est obligé de toucher à tout. Et donc, il faut au moins comprendre comment toutes les pièces s'agencent ensemble. On peut toujours s'appuyer sur un sous-traitant ou l'autre. Ça, ce n'est pas un problème. Mais il faut pouvoir comprendre comment les pièces s'agencent ensemble. Je vais prendre deux exemples. Data Center, on a ACI. Et en entreprise, on a Software Defined Access, DNA, chez Cisco, qui permettent de vraiment gérer un réseau d'entreprise de jour le jour, sans aller dans une ligne de configuration. On a une interface web. On peut lancer des nouveaux services, des nouveaux bureaux, des nouvelles branches. Et voilà, il n'y a pas... En général, ça se passe sans problème. Il n'y a pas besoin d'aller mettre les mains dans le cambouis. On n'est pas en train de changer constamment les access list, etc. Donc, ça permet d'avoir une petite équipe qui gère un réseau de milliers et de milliers de terminaux, parce qu'on n'est pas tous les jours en train de répondre à une demande. Oui, je voudrais une access list qui va changer tel IP vers tel IP. On est sur vraiment une macro-gestion de qui a accès à quelles ressources, sur une gestion d'identité et plus sur des petits détails. Maintenant, il faut être honnête, ça ne fait pas tout tout seul. Et il faut quand même avoir une certaine compréhension de ce qui se passe derrière. Pour ne pas se dire, voilà, je fais clic clic, ça marche. Et le jour où ça ne marche pas, de nouveau, on est encore coincé. Donc, je pense que les concepts CCNA restent vraiment la base pour vraiment comprendre ce qui se passe. Mais il n'y a plus besoin d'aller forcément mettre les mains dans le cambouis et de lancer des commandes obscures, etc. Donc, je trouve que c'est plus valorisant de pouvoir toucher à plus de technologies, de comprendre des concepts sans forcément avoir les mains pleines bulles. D'accord. Voilà, c'est une très longue réponse. Non, c'est bien, c'est bien. Alors, on a une question de Yunus qui demande, est-ce qu'un produit Cisco permet de faire un audit d'un réseau pour voir la charge ou autre utilisé afin de revoir l'architecture mise en place? Un produit Cisco permet de faire un audit d'un réseau pour voir la charge ou autre utilisé afin de revoir l'architecture mise en place? Je pense qu'il n'y a pas un produit Cisco qui puisse faire une audit. C'est plus une prestation de service. Oui. On a déjà le problème de base qui est, est-ce que le réseau est constitué entièrement de produits Cisco ou non? Parce que voilà, c'est toujours plus facile de gérer un produit quand il est Cisco. Si c'est un produit d'une autre marque, on peut le détecter, mais à un moment donné, voilà, on ne peut pas forcément se connecter dessus facilement, etc. Donc, il y a pas mal de produits qui existent chez Cisco pour faire ce genre de choses, mais chacun avec leur force et leur faiblesse. Et en général, il faut une prestation dessus pour comprendre. Parce que finalement, lorsque vous avez des applications pour récupérer toutes les données, avoir des alertes, tout ça, finalement, ça, ça vous permet de faire un suivi de ce que vous avez mis en place. mais en aucun moment, cela pourrait vous permettre de faire une audit de réseau et puis prendre des décisions. Je veux dire, c'est juste des indices que vous récupérez, je pense, pour pouvoir faire une évaluation si vraiment il faut faire une audit ou pas. Dans ce cas-là, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, c'est un bon point, Jimena. Et au-delà de ça, c'est-à-dire qu'un audit, oui, tu vas fêcher un certain nombre d'informations, mais ces informations, il va falloir les interpréter. Parce que sur un réseau A versus un réseau B, tu peux avoir les mêmes infos, mais pas de l'interprétation sera différente. Donc, c'est pour ça que ce que disait Faisal, c'est que ça prend de la prestation de service, que quelqu'un vienne analyser ces données-là pour vous et les interpréter et vous conseiller d'ailleurs. D'accord. Peut-être aussi ce qu'on peut rajouter, ce qui est très important, je pense, dans les situations dans lesquelles on veut faire ça, c'est d'avoir des informations qui permettent d'avoir des données chiffrées, des données qui permettent de travailler. Et je pense que toute la mise en place préalable qui doit être faite, c'est surtout de s'appuyer sur des outils ou un minimum de surveillance et de monitoring du réseau. parce que pour engager une réflexion sur les limites du réseau, les problèmes ou ce qu'on rencontre soudain, c'est très difficile si on n'a pas un recul et si on n'a pas la compréhension de ce qui se passe quand ça va bien, pour comprendre quand ça va bien. Et donc, ça, c'est le point. Donc, les outils de toute la partie assurance, par exemple, qu'on amène avec DNA Center ou tout ce qui est compréhension des flux. Ça, c'est un premier point. Et après, je pense qu'il faut avoir la compréhension des besoins de l'entreprise, tout ce qui est business, pour savoir s'il y a des problèmes ou pas. Et si on doit entreprendre, faire une démarche pour transformer quelque chose. Sans ça, je pense que c'est difficile de mettre des ressources, en fait, sur certains points qui sont mineurs ou qui ne sont pas stratégiques pour l'entreprise ou pour l'environnement. Donc, voilà, ça, c'est le deuxième point. Sinon, Marco Fasano, il dit, les partenaires Cisco sont exactement là pour cela. Alors, bien sûr, les partenaires Cisco, ils ont des équipes, justement, qui sont là pour faire la continuation entre les équipements qui sont déployés sur vos entreprises. Et puis, de l'autre côté, l'expérience client, ils connaissent les technologies et comment ça doit fonctionner, à quel moment cela doit fonctionner et s'il y a des améliorations à faire. On avait revu ça au mois d'octobre, si je m'abuse, sur le webinaire d'Audit avec Alain Faure, justement. Et vous pouvez revoir l'enregistrement de ce webinaire-là et qui est disponible dans la communauté aussi, par exemple. Ça serait intéressant. Et puis, sinon, je pense que... Ah, voilà, une autre question de Dervan Lecou. Le SaaS commence à être adopté par les entreprises. Qu'en pense le panel, surtout, pour les solutions de check-in au niveau cloud dans notre... dans cet environnement de télétravail ? Le SaaS. Le SaaS. Le SaaS-y. Le SaaS-y. D'accord, le SaaS-y. Le SaaS-y. Le SaaS-y. OK. Moi, je ne connais pas, mais certainement, vous en avez entendu parler. Je ne sais pas. Surtout pour les solutions de check-in au niveau cloud dans cet environnement de télétravail. Est-ce que quelqu'un connaît le sujet ou on saute sur la suivante question ? Là, c'est un sujet qui est très lié à la sécurité. D'accord. C'est très facile dans le panel. Il y a des gens qui sont experts. C'est une approche SaaS-y qui est une approche complète, qui n'est pas une techno ou un produit. C'est une somme de composants qui apporte cette fonction SaaS-y pour les entreprises. L'idée, on l'a fait simple pour ceux qui se poseraient la question, c'est d'externaliser la sécurité, entre guillemets, sur la partie cloud. Donc, pour que les personnes puissent accéder tout en gardant une notion de sécurité au niveau des applications cloud. Donc, c'est un sujet qui est très, très vaste. On commence à en voir effectivement de plus en plus différents vendeurs commencent à proposer des solutions qu'on entend comme firewall as a service ou ce genre de choses. Mais je ne pense pas que ce soit quelque chose qu'on peut parler en cinq minutes. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Je dirais même que ça va même plus loin que la sécurité puisque souvent, ça inclut aussi toutes les infrastructures SD-WAN qui sont… Passant en bloc, voilà, le firewall, le one as a service, la partie zero trust, c'est vraiment tout un bloc, un framework qu'il faut prendre en compte. D'accord. Et puis, Marc Fonzano qui dit que certains partenaires disposent également de compétences multi-vendors dans les environnements hétérogènes et une des principales possibilités de positionner umbrella et identity management. Ah oui, justement, c'est un environnement complexe que je vois et je ne saurais pas que dire intervent, mais bon, peut-être qu'on pourrait envisager et discuter ça dans un suivant… Oui, ça mériterait un webinaire à part entière. Oui, ou bien un webinaire. On peut regarder ça, bien sûr. Merci Dervan, merci Marcou. Et puis, ben, je pense que Jean-François va devoir nous quitter bientôt parce qu'il doit partir sur un autre vol. En tout cas, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, si jamais, et peut-être à l'année prochaine, on ne sait pas. Oui, bien sûr, bien sûr. Et je te remercie d'être connecté et puis on se reprogramme pour l'année prochaine et puis on t'embrasse. Allez. Merci. Ciao. Bye. Ciao. 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 Alors, ok, ben, dans les questions qu'on avait prévues aussi, ok, on va aller directement sur les questions de IoT. Alors, dans ce bloc 2, on se demande, dans le secteur industriel, quels sont les bénéfices du edge computing et du management de données pour l'IoT ? Alors, cette question, c'est pour Faisal. C'est vrai que le edge computing, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus un peu partout et pas que dans l'IoT. On en parle dans le data center, on en parle dans le campus, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est arrivé par les réseaux industriels pour des tas de raisons assez faciles à comprendre. C'est que dans les réseaux industrielles, les bandes passantes sont souvent bien plus limitées que ce qu'on a l'habitude d'avoir dans les réseaux d'entreprises classiques. Et du coup, le besoin de pouvoir computer de l'information qui vient des capteurs, qui viennent des machines, que l'on utilise dans les réseaux d'usines, par exemple, ou dans les postes de transformation électrique. Voilà, donc les méthodes, les médias télécoms ne sont pas aussi performants. Et donc, la capacité de pouvoir traiter de la donnée et filtrer la donnée que va remonter dans un data lake ou dans un cloud services ou dans une application d'entreprise pour savoir si cette information de température, elle est à prendre au sérieux ou si on doit la laisser de côté parce que finalement, elle remonte une température qu'on s'attend à trouver dans cet asset industriel. Et donc, le Edge Computing, il est arrivé comme ça et puis effectivement, par son succès, par sa simplicité aussi, par son ouverture. Parce que quand on parle de Edge Computing, on parle souvent de containers applicatifs, de containers Python que l'on peut très facilement développer, très facilement déployer. Et puis donc, exploiter les données qui sont récupérées par ces applications, donc des applications de différents ordres. Ça peut être des applications de monitoring, des infrastructures industrielles. Ça peut être des applications de captation de données qui viennent de connecteurs South Bend qui sont pas forcément connues de l'infrastructure de communication et qu'on peut translater, qu'on peut traduire pour pouvoir récupérer ces données dans un cloud et ensuite les utiliser pour développer des use cases autour de la maintenance predictive et tout ça. Mais c'est aussi, et c'est ça qui est intéressant, très utile quand on veut mettre en place de la sécurité dans ces infrastructures industrielles. On n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à maintenant parce qu'on a beaucoup parlé de réseaux d'entreprise que certainement l'audience connaît beaucoup mieux parce qu'elle travaille majoritairement dans ces infrastructures. Moi qui suis plus baigné dans les infrastructures industrielles et quand je parle d'infrastructures industrielles, il n'y en a pas une qui ressemble à l'autre. Quand on parle d'un réseau de utilities ou de fournisseurs d'électricité avec des postes électriques qui sont raccordés par des réseaux téléphoniques commutés ou quand on parle de réseaux d'usines en particulier où là on a des technologies plus basées sur le switching ou quand on parle de réseaux de transport où on utilise beaucoup, on a des assets mobiles par nature et donc là on va plus être sur des technologies wireless. Donc on a tout un panel de technologies. Tout à l'heure on parlait de choses qui, je crois Nicolas qui disait que déjà dans la sécurité ou dans différents sujets, dans le wifi, il y avait beaucoup de choses qui étaient compliquées, qui se complexifiaient, qui nécessitaient de l'expertise sur différentes facettes du même domaine. Là, quand on est dans l'IoT, on est en plein dans ce débat puisque quand on parle d'IoT et de réseaux industriels, on va parler de réseaux filaires bien entendu avec des infrastructures de communication high speed comme on peut les avoir dans les usines. Mais on va également parler beaucoup, beaucoup, beaucoup de technologies sans fil. Et quand je parle de technologies sans fil, bien sûr, on sait tous que la 5G a des promesses très intéressantes dans ce domaine. On sait que la 4G est aujourd'hui très utilisée dans un certain nombre de use cases industriels. On sait que le wifi peut également jouer un rôle majeur dans beaucoup de ces environnements industriels. Et puis, il y a d'autres technologies un peu moins peut-être connues, mais très, très, très intéressantes et de plus en plus couramment déployées dans les réseaux industrielles, qui est le LoRa, donc le Long Range, donc une technologie wireless qui travaille dans d'autres bandes de fréquences que celles qui sont utilisées dans les réseaux mobiles ou dans le wifi, puisqu'on est sur des fréquences sub-GHz qui sont très intéressantes pour justement être capable de remonter des états et pas forcément faire de la vidéo ou des choses comme ça. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, toutes ces technologies d'accès qui se démultiplient à l'accès et pas d'ailleurs uniquement à l'accès, mais aussi dans ce qu'on appelle le backhauling, donc une gateway LoRa qui va capter de la donnée qui vient de capteurs LoRa, qu'on va positionner sur un pylône, elle va capter l'information qui vient des capteurs en mode downstream, mais quand elle va devoir remonter ces informations vers le cloud, elle va utiliser des technologies de backhauling qui ne sont surtout pas LoRa d'ailleurs, c'est pas fait pour ça, mais elles pourraient être 4G, 5G, elles pourraient être wireless, elles pourraient être Ethernet, et donc voilà. Et donc, tout ça pour dire que toutes ces technologies qui sont utilisées à l'accès ou en backhauling des réseaux industriels ont des contraintes de performance et de bande passante qui font que le Edge Computing apporte vraiment beaucoup de réponses sur une éolienne, dans un poste électrique, dans une caméra déployée dans une Smart Cities, et c'est tout à fait intéressant parce que ça va permettre effectivement de récupérer de la donnée et de pouvoir ensuite améliorer beaucoup de choses, ça peut être par exemple renforcer la sécurité, c'est ce que je voulais commencer à développer tout à l'heure, et quand je dis renforcer la sécurité, c'est très intéressant parce que souvent dans l'IT, la sécurité, on cherche à la développer, on venait de l'évoquer juste avant, de manière très centralisée dans le cloud avec des offres de type SACI, mais dans les réseaux industrielles, il faut comprendre que les communications ne sont pas uniquement clients vers serveurs ou postes vers le cloud, pas du tout, puisque là on va parler d'automates, on va parler d'assets industriels qui ne communiquent que localement et de manière très horizontale et pas du tout de manière verticale. Et donc si on veut sécuriser des communications qui sont horizontales et qui ne remontent pas vers le cloud, et bien toutes ces approches de gestion centralisée de la sécurité ne conviennent pas, et donc il faut pouvoir distribuer cette fonction de sécurisation que l'on va apporter, que l'on souhaite apporter dans ces infrastructures industrielles. Et donc c'est là où le Edge Computing va également apporter une réponse tout à fait intéressante, puisque l'on va pouvoir distribuer des sondes software, des sondes qui vont être capables d'analyser le trafic industriel, de pouvoir remonter des alertes s'il y a un flux qui communique, qui s'initie entre une machine et une autre avec laquelle ça n'est pas autorisé, parce que ça sort d'un périmètre fonctionnel ou d'un îlot industriel de communication. Et donc le Edge Computing va être capable, grâce à cette capacité à héberger localement dans le switch, ou dans le routeur, ou dans le point d'accès wifi, ou dans la caméra, cette capacité à traiter de l'information, et bien on va être capable de sécuriser les communications horizontales, en plus de la sécurité verticale dont on a également besoin dans les réseaux industrielles. Dans l'IT on a souvent besoin que de sécurisation sur les communications verticales, mais dans l'IT on a besoin des deux, parce qu'effectivement les automates communiquent entre eux, quand on fabrique une voiture, on a de la peinture qui arrive dans l'usine, on a des morceaux de tôle qui sont synchronisés avec la disponibilité de la peinture, il y a toute une chaîne comme ça qui va être orchestrée localement, et qui va être basée sur des communications très faibles latences, sur l'horizon industriel de manière extrêmement horizontale, et c'est là qu'il va falloir apporter la sécurité, et donc pour pouvoir l'apporter à ce niveau-là, et bien on va à nouveau remercier le Edge Computing, pour être capable de pouvoir intervenir au niveau de ces communications horizontales. J'avais d'ailleurs fait il y a quelques mois, peut-être même plus d'un an, avec toi Achimena, une session dédiée sur le Edge Computing, donc s'il y a des gens qui sont intéressés par ça, peut-être qu'il faut regarder dans les archives. J'avais fait une démonstration pour démontrer effectivement comment il était simple d'exploiter un petit container et de le déployer et de gérer son cycle de vie, parce qu'à nouveau, quand on parle de Edge Computing, on parle aussi d'applications distribuées, alors ce n'est pas les mêmes, ce n'est pas un ERP qu'on va distribuer, c'est vraiment des petites applications très spécialisées, mais ça nécessite quand même un cycle de vie, c'est-à-dire une mise à jour, un démarrage, une activation, un arrêt, un déplacement, donc pour tout ce cycle de vie de l'application, il ne suffit pas que d'être capable de faire du Edge Computing, mais d'avoir l'outillage nécessaire pour gérer le cycle de vie de ces applications distribuées au plus proche des réseaux industriels ou des réseaux de capteurs. Oui, je me souviens qu'on avait fait un événement sur IoT au mois de novembre 2019, ça fait deux ans. Deux ans, tu vois. Oui. Et puis, mais il est toujours disponible dans la communauté. Si vous allez sur le footer de la page homepage de la communauté en français, vous allez voir toutes les archives. j'ai mis un bloc en bleu avec toutes les archives. Là-dessus, j'ai basculé tous les webinars que nous avons faits jusqu'à maintenant et j'en continue à contribuer. Mais c'est sûr qu'il y a aussi des gros avantages côté utilisation G5 et fibre optique, bien sûr. Et puis bon, sinon, ce que je pense, c'est que finalement, avec toute cette diversification dans les modes de connexion, bien sûr, ça s'impose des risques de cybersécurité. Je ne sais pas comment est-ce que ça se passe de votre côté dans cet environnement industriel, si tu pouvais un peu expliquer. Bien sûr, bien sûr. Alors, il y a plusieurs questions. Quand on parle d'avantage de la 5G par rapport à la fibre optique, il n'y a pas d'avantage de la 5G par rapport à la fibre optique, si ce n'est la mobilité, bien entendu. Mais comme je l'ai évoqué tout à l'heure, tous les médias sont disponibles pour faire des réseaux industriels et des réseaux IoT. Donc souvent, en termes de médias, on ne va pas réinventer la poudre. On va réutiliser les technologies Ethernet qui sont disponibles depuis longtemps parce que dans beaucoup de ces infrastructures, on continue à utiliser de l'Ethernet, même si on utilise des protocoles industriels qui s'appuient sur cette Ethernet et même parfois de plus en plus sur IP, qui lui-même s'appuie sur Ethernet. On va bien sûr exploiter quand c'est possible et c'est souvent possible dans les réseaux d'usine, par exemple. Là, effectivement, c'est très localisé. On est capable d'utiliser et de connecter ces automates en Ethernet et en IP sur des solutions de switching. et c'est tout à fait adopté par l'industrie, les différentes industries que j'ai mentionnées, mais surtout celle du manufacturing. Après, quand on va parler de réseaux de transport, par exemple, où là les assets par nature sont mobiles, quand on parle de TGV, quand on parle de voitures, quand on parle même dans les usines, il y a aussi ces fameux AMR, des robots qui sont de plus en plus utilisés pour faciliter l'acheminement des pièces qui sont utilisées par les opérateurs pour fabriquer et livrer dans les entrepôts d'Amazon. Ils sont très, très, très friands de l'utilisation de ces AMR. Et donc là, effectivement, la question de la technologie wireless au sens large, et bien au-delà du Wi-Fi, se pose souvent. Il y a déjà des industriels qui ont regardé très, très comment le Wi-Fi, et notamment la dernière version du Wi-Fi 6, va pouvoir améliorer les choses de ce point de vue-là, en termes de mobilité. D'autres ont regardé du côté de la 5G parce qu'effectivement, dans le marketing et dans le FUD autour de la 5G, on a compris qu'il y avait des choses à faire parce qu'il y avait des nouvelles technologies dans la 5G qui permettaient de travailler avec des latences ultra faibles. Mais en fait, la question ne se pose pas vraiment en ces termes. Des technologies d'accès, il y en a plein. J'en ai cité même d'autres comme le LoRa ou même le Bluetooth, toutes ces technologies sans fil, et le Wi-Fi bien sûr, mais il y en a plein. Mais la question, rarement dans ces termes, elle se pose vraiment en fonction du use case, en fonction d'un certain nombre de critères, de choix, qui vont prendre en compte la réglementation, qui vont prendre en compte le fait d'utiliser des licences dans les bandes de fréquences qui peuvent être soumises à des licences, donc payantes ou pas payantes. Certains clients vont être d'accord pour payer, d'autres ne vont pas l'être, d'autres vont être d'accord mais ne vont pas pouvoir le faire parce que dans leur pays, ce n'est pas toujours possible. Il y a vraiment plusieurs critères autour de ces choix, et donc c'est vraiment en fonction du scale aussi, du nombre de devices que l'on souhaite connecter, que l'on va pouvoir sélectionner sa meilleure qualité. Et puis le coût, le coût associé, mettre une carte 5G dans un automate ou versus un client wifi, ça n'a pas le même coût. Faire de la 5G dans un réseau d'usine, comme certains l'envisagent, ça veut surtout dire déployer un réseau privé en 5G. Donc déployer un réseau privé, ça va être soit un réseau dont les gens ont la compétence pour opérer par eux-mêmes ce réseau 5G, et ça ne s'improvise pas, ce sont des compétences liées à la technologie mobile, donc ça veut dire disposer d'un paquet de corps capable de fonctionner en 5G, avec toutes les normes que ça comprend. Ça veut dire un réseau d'antennes, ça veut dire des technologies, des capacités, des compétences très particulières, ou alors ça veut dire prendre un réseau privé qui va être managé par l'opérateur et avec lequel on va permettre de commencer à regarder ce qui peut être fait en termes de contrôle-commande dans le réseau industriel, de ce qui peut être fait pour une meilleure gestion de tout ce qu'on appelle les HMI, donc toutes ces interfaces graphiques ou home machine que l'on a dans les réseaux industrielles, on ne les connaît pas trop, on n'en a pas tellement dans le monde de l'IT, donc ça peut surprendre l'audience, voire même mes collègues, mais la notion de HMI dans une usine, c'est très important. Aujourd'hui, ce sont des interfaces graphiques assez, pas forcément hyper modernes par rapport à ce qu'on connaît avec les technologies web, mais qui sont indispensables au fonctionnement du réseau industriel et que beaucoup d'industriels souhaitent pouvoir utiliser de manière de plus en plus mobile et plus de manière fixe comme c'était le cas ou comme c'est encore le cas majoritairement. Et donc la 5G peut apporter des réponses dans ce domaine. C'est vrai aussi pour tout ce qui est machine to machine, c'est vrai aussi pour tout ce qui est capteurs, parce que dans les réseaux d'usine, il y a aussi beaucoup de capteurs, donc déployer des capteurs dans des réseaux d'usine de façon traditionnelle, ça peut parfois être assez lourd. Et je sais qu'il y a des industriels qui réfléchissent à utiliser la 5G pour simplifier l'utilisation et le déploiement de ces capteurs et récupérer davantage de données sur l'outil de production, combien de machines sont produites sans défaut, combien de temps efficace sont utilisés sur la ligne de production, hors temps de pause, hors temps de maintenance et hors temps de panne. Et donc voilà, il y a des use cases, mais il y a des use cases, ça c'est sûr. Il y a des choses que les gens veulent faire différemment, qui sont des choses qu'ils faisaient déjà avant, mais qu'ils veulent pouvoir faire différemment, de manière plus efficace, de manière plus pertinente, pas de manière synchronisée. Par exemple, faire de la maintenance classique, c'est prévoir des interruptions de fabrique de production dans les machines qui constituent la ligne de production. ça veut dire arrêter la production, ça veut dire arrêter le business, très clairement. Et donc ça, ce n'est pas des choses que les gens souhaitent faire, même s'ils sont obligés de le faire, vis-à-vis des contrats qu'ils ont avec leurs fournisseurs de machines. Donc si on peut, grâce aux données que l'on récupère de la machine, mieux vérifier l'usure de la machine, l'usure des outils qui sont utilisés dans la machine, et peut-être décaler ces maintenances ou espacer ces maintenances, parce que finalement, elles ne sont pas nécessaires, vu que la machine n'a pas été surutilisée, donc elle peut fonctionner plus longtemps sans faire cette maintenance, et donc faire plus de maintenance qu'on appelle prédictive. Et donc là, effectivement, la gestion de la donnée va devenir très importante, parce que c'est elle qui va être capable de nous dire, « Cette machine peut continuer à fonctionner encore un an de plus avant de s'interrompre, et avant d'interrompre le business, surtout quand il doit s'arrêter en décembre, et qu'on fabrique des jouets, ce n'est vraiment pas la bonne période. » Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. J'ai peur de prendre le temps à mes commandes, mais je pourrais en parler pendant une heure facilement. Donc il n'y a pas d'avantage spécifique à l'un ou à l'autre. Toutes les technologies sont bonnes pour faire de l'IoT, et donc accélérer cette transformation digitale qui s'est imposée, qui était déjà dans la tête de beaucoup de clients avant la pandémie, mais qui s'est imposée davantage depuis qu'il y a la pandémie, parce que comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui pensent maintenant à fabriquer localement tout ce qu'ils récupéraient de Chine, et donc ça veut dire être capable de produire rapidement, de manière customisée, parce que les clients ont des goûts qui changent tout le temps, donc il faut avoir des outils de production qui soient flexibles, qui soient capables de s'adapter, qui soient agiles, qui soient performants, qu'on n'ait pas besoin d'interrompre tout le temps, et qui soient donc bien monitorés, qui soient bien surveillés, qui soient bien traités, et surtout qui soient inclus dans des infrastructures intelligentes, donc de smart, pour pouvoir, grâce au capteur, grâce à la donnée, être capable de les utiliser de manière la plus efficace possible, tout en garantissant la sécurité. Il y avait une dernière question sur la sécurisation justement. Je peux quand même répondre rapidement, je vais essayer d'être plus rapide. C'est vrai que l'IoT est un ennibler de cette transformation digitale, il n'y a pas de doute là-dessus, tout le monde est convaincu. Mais ce que les gens ont parfois pas forcément pris conscience, et pourtant c'est très important, c'est que la digitalisation, la transformation digitale, elle a aussi des requirements pour qu'elle soit successful. Il faut que toutes les entreprises, toutes les applications qui sont dans l'entreprise, puissent communiquer avec tous les assets, et pas uniquement les assets IT, avec lesquels on avait l'habitude de les faire communiquer. Et donc ça veut dire qu'il y a une notion de convergence qui s'opère entre ces réseaux industriels qui ne servent qu'à produire des goods, pour que la data puisse remonter vers le réseau informatique, et puisse être traitée dans le data center de l'entreprise. Donc il y a de plus en plus besoin de faire converger ces réseaux, donc ça veut dire qu'effectivement il y a tout un travail à faire en termes de sécurisation, et ça c'est très très important, parce que les gens de l'IT, c'est des gens qui dépensent de l'argent depuis des années pour faire du NAC, pour faire du SACI, pour faire du chiffrement, pour faire des tas de choses comme ça. Et il se méfie beaucoup de ces réseaux industriels qui tournent souvent avec, quand tout à l'heure je parlais du HMI, c'est souvent des petites applications qui tournent sur un Windows 31, ou un Windows il y a 10 ans, il y a 15 ans, qui n'a quasiment jamais été patché, parce qu'il n'a jamais eu besoin de l'être, dans la mesure où c'était des réseaux vraiment isolés. À partir du moment où on les connecte ensemble, ça veut dire effectivement d'une part, on augmente la surface d'attaque de ce réseau industriel, et ça pose des questions sérieuses aux entreprises, et puis surtout ça connecte un réseau qui va être considéré comme untrusted vis-à-vis du réseau IT, qui lui est considéré comme trusted, parce qu'il a tout l'armada, tout l'arsenal des solutions de sécurisation. Et donc nous Cisco, ce qui est intéressant, c'est que nous on vient de l'IT, donc on a quand même une certaine légitimité dans la sécurisation de ces infrastructures, et donc quand on nous demande, et on nous le demande souvent, et on me le demande à moi aussi, mais à tous mes collègues qui travaillent sur ces sujets chez Cisco, de travailler sur justement quelles sont les best practices maintenant, que l'on peut étendre, que l'on a développé pendant toutes ces années dans les réseaux IT, et que l'on peut étendre au réseau industriel en termes de macro-segmentation, en termes de micro-segmentation, en termes de chiffrement, en termes d'authentification, et comment gérer tous ces besoins qui sont liés au réseau industriel. Dans les réseaux industrielles, il y a des choses par exemple qu'on ne voit pas souvent dans les réseaux IT, c'est la télémaintenance. Donc être capable de permettre à des télémainteneurs, qui sont des gens qui font partie des sociétés auprès desquelles les machines ont été achetées. Donc des machines, ça peut être du Bosch, du Schneider, de tout ce que vous voulez. Et toutes ces machines-là, elles sont liées à des contrats souvent, qui permettent à des télémainteneurs de se connecter de l'extérieur à travers un VPN pour accéder à la machine. Et souvent, telles que sont faites les choses aujourd'hui, c'est un gros firewall qui s'ouvre et qui va donner accès à tout le réseau industriel. Et ça, c'est des choses que les gens ne veulent plus faire. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'avec l'utilisation conjointe de solutions comme ICE ou d'autres solutions de sécurité, le VPN, les firewalls, le Duo, on va être capable de manière très précise, très basée sur des policies finalement, on va être capable de mettre en place des policies en amont. Donc ce sont les gens de l'IT qui vont faire ça, qui vont être capables de créer ces policies et qui vont laisser les opérateurs qui utilisent le réseau industriel décider de faire ce fameux intent-based networking dont on parle chez Cisco depuis plusieurs années. On va laisser les opérateurs déclarer leurs intentions en désignant très clairement sur une interface graphique la machine avec laquelle ils veulent que cette policie qui a été prévue en amont permette à un télémainteneur de pouvoir accéder à cette machine et uniquement à cette machine, le temps prévu pour faire la télémainteneur sur cette machine sans mettre à risque le reste de l'infrastructure. Donc ça, c'est une des réponses que l'on apporte, nous Cisco, quand on veut parler de sécurisation d'un réseau industriel versus un réseau IT et limiter les risques au maximum sur ces réseaux industriels ou ces réseaux IoT qui sont de plus en plus connectés. Donc pour nous, la connectivité, la convergence, ce n'est pas synonyme de risque d'intrusion, risque de cybersécurité. Au contraire, avec ce que j'ai expliqué tout à l'heure, avec ce qu'on fait dans le Edge Computing et ce que je viens d'expliquer à présent, on a vraiment aujourd'hui un armada d'outils capables d'apporter le même niveau de sécurité à raison utile que ce qu'on peut faire dans un réseau IT. Désolée pour... Non, c'est bien. C'est bien. Pas complet, je te remercie Faisal. Et ce qui est prévu maintenant, on va faire le tirage au sort. Alors parmi les personnes qui sont connectées, moi j'ai récupéré la liste des participants. Alors, on va faire d'abord un tirage au sort des cadeaux. Je vais vous montrer... Hum... 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 Qui... Alors... Nous avons... Nous avons eu au total 200 personnes qui sont sur la liste et d'inscrites. d'inscrites. Alors, je vais faire un tirage au sort. Et... Hum... Les numéros qui vont être... Hum... Qui vont être... Hum... 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 ça donne attendez partager l'application alors voici ça on a fait voici ça c'est les cadeaux alors nous avons trois chargeurs wireless mobile nous avons aussi deux webcams high definition 2.0 de 1080 pixels et puis le premier prix ou le plus important c'est un keyboard bluetooth de logic tech c'est valide pour multi device ça veut dire que vous pouvez brancher votre tablette votre mobile l'ordinateur et etc alors j'espère que je vais essayer de récupérer sur le suivant bloc les noms et des personnes et je vais les publier sur le tchat pendant que nous passons avec le suivant expert pour ce qui est des questions qu'on va lui demander de nous aider alors j'arrête de partager et puis on revient avec vous ok alors pour le suivant bloc nous avons prévu des questions sur IPv6 essentiellement et dans ce cas là je voudrais poser la suivante question quel est le niveau d'adoption d'IPv6 à échelle mondiale Harold est notre expert en IPv6 est-ce que tu peux m'aider s'il te plaît disons que présentement les nouvelles sont bonnes au niveau d'IPv6 on a un niveau d'adoption qui est de plus en plus élevé je crois que c'est l'année dernière qui est le niveau d'adoption qui est le niveau d'IPv6 aux États-Unis par exemple a dépassé le 50% donc c'est un point de critique d'utilisation les gens disaient toujours bon tant qu'on n'aura pas passé le 50% d'utilisation on n'aura pas encore franchi la barre psychologique donc c'est atteint finalement donc au niveau mondial comme tel ça dépend beaucoup de chaque pays donc il y a des pays où l'adoption vraiment a augmenté de façon impressionnante disons que et généralement ça prend pas beaucoup de quelques gros opérateurs qui décident de déployer IPv6 c'est déjà un gros geste ou un gros renfort à l'adoption générale d'IPv6 on parle de l'Inde par exemple où on a une compagnie comme Reliance qui a déployé IPv6 à partir de 2000 en fait Reliance a bâti un nouveau réseau vraiment à partir de zéro dans les alentours de dans les environs de 2015 donc on parle de centaines de millions d'abonnés donc centaines de millions représentent quand même un chiffre énorme mais quand on parle d'un pays qui a un milliard 300 millions d'habitants donc c'est des chiffres qui sont très très grands donc et puis ils ont débuté ce déploiement à un moment où l'adressage IPv4 avait justement ou était très contrôlé ou qu'il en restait très peu donc ils ont pas eu le choix que de faire un déploiement qui misait beaucoup sur IPv6 donc je vous inviterais à visiter un site qui est très intéressant en passant qui s'appelle worldipv6launch.org et puis qu'il y a des statistiques entre autres sur des à partir de certains points sur internet et puis qui vous donnent le pourcentage provenant de certains réseaux certains opérateurs de fournisseurs de services et puis on voit pour reliance justement des chiffres qui vont au-delà du 90% donc c'est des points de collecte qui sont faits sur des opérateurs ou des variateurs de contenu comme Google entre autres et puis qui donnent le nombre d'utilisateurs qui visitent ces sites-là en IPv6 plutôt qu'en IPv4 et donc on voit des proportions qui sont gigantesques à ce niveau-là. Il y a aussi, je parlais de reliance, mais il y a tous les opérateurs de téléphonie mobile aux États-Unis qui ont migré vers du IPv6 très très tôt. Certains sont allés vers un mode de déploiement qui est en IPv6 unique, donc IPv6 only comme on dit généralement. Donc ce qui aide aussi à faire augmenter le taux d'adoption IPv6. Donc quand on parle d'un mode de déploiement IPv6 unique, donc on parle que l'appareil mobile comme tel, le portable, n'a aucune adresse IPv6. Donc la question se pose, comment est-ce que les utilisateurs vont vers des sites qui n'ont pas d'adressage IPv6? Eh bien, à ce moment-là, on utilise la traduction d'adresse réseau ou le NAP pour pouvoir faire la traduction entre le IPv6 et le IPv4, mais l'appareil lui-même ne possède qu'une adresse IPv6. Donc ça simplifie aussi beaucoup la gestion de l'appareil et la gestion du réseau parce que jusqu'à un certain point dans le réseau, on n'a que du IPv6. Donc ça permet à l'opérateur d'avoir un réseau qui est beaucoup plus simple en bout de ligne et puis ça comporte aussi des avantages financiers. De ne pas avoir à gérer un réseau en double pile, c'est un très, très grand avantage et puis c'est quelque chose qui se discute beaucoup présentement, le déploiement de l'IPv6. Non seulement le déploiement d'IPv6, mais le déploiement uniquement de l'IPv6 dans un réseau pour pouvoir exclure la partie IPv4. Donc il y a de plus en plus d'opérateurs, d'entreprises qui commencent à y penser, à y réfléchir sérieusement. Donc si on revient un peu à l'adaption mondiale d'IPv6, il y a aussi la Chine qui a annoncé récemment que ses objectifs étaient d'atteindre 100% d'IPv6 au niveau de la Chine pour, en date de 2025. Donc ils se sont donné un objectif de 2025 pour déployer l'IPv6 complètement au niveau du pays. Quand on parle encore là d'un pays d'un milliard qui a 4 000 habitants, on parle d'un apport à l'augmentation de l'adoption d'IPv6 qui va être gigantesque encore là. Donc c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Je dirais que le côté négatif, c'est qu'il y a encore très peu d'entreprises qui déploient d'IPv6, ou en tout cas pas autant qu'on pourrait le souhaiter. Mais les entreprises qui le font, en général, les sociétés qui le font, ce sont des sociétés qui ont des problèmes. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, le côté négatif d'IPv4 qui est de plus en plus rare, ou les adresses IPv4 qui sont de plus en plus rares, c'est que les gens doivent utiliser la traduction d'adresse réseau, le NAT, et ça entraîne des problèmes à la limite. Quand tu as l'utilisateur chez lui qui fait un niveau de NAT, et puis l'opérateur réseau qui se met à faire un autre niveau de NAT, et puis potentiellement dans le réseau de destination, il peut y avoir encore quelques niveaux de NAT qui vont être appliqués, ça fait un chemin qui n'est pas très sophistiqué, disons. Donc c'est préférable. Les grandes sociétés dont je parlais qui déploient du IPv6, c'est pour s'assurer que, justement, les utilisateurs ou les clients de cette entreprise-là qui ont du IPv6 disponible vont pouvoir accéder à leurs services, que ce soit bancaires, financiers, peu importe, de contenu, vont pouvoir accéder à ce contenu-là à travers un chemin qui est exempt de traduction d'adresse réseau, si on veut. Donc oui, il y a des très grands avantages à déployer IPv6, non seulement au niveau des fournisseurs de services, mais au niveau des entreprises qui, en fait, livrent les services et qui veulent que leurs clients soient satisfaits. Parce qu'en bout de ligne, si un client accède à un service d'une société quelconque, à travers IPv4 et puis qu'il y a beaucoup de niveaux de NAT et puis qu'un client a des problèmes à accéder à les services, c'est généralement le fournisseur de services, en fait, la société qui fournit les services qui va être contactée et non pas le fournisseur de services qui donne l'accès à ces services-là. Donc, c'est où je dirais qu'il y a un très grand avantage à le faire. Ensuite, on parle des sociétés qui déploient leurs services sur IPv6, mais la prochaine étape, c'est aussi d'employer IPv6 à l'interne pour que les employés de cette société-là puissent accéder à Internet à travers IPv6. Puis d'ailleurs, c'est une conséquence en fait à laquelle on n'avait pas pensé avec la pandémie, c'est que l'usage d'IPv6 a augmenté parce que généralement, les gens travaillaient à partir des locaux de la société avant la pandémie, donc les sociétés n'ayant pas déployé majoritairement IPv6 à l'interne, ça fait en sorte qu'il n'y avait pas, durant la journée, entre autres, il n'y avait moins de trafic IPv6 qui était généré. Mais avec la pandémie, les gens vont commencer à travailler beaucoup plus de la maison, en général, je dirais majoritairement de la maison. Et puis, ce que ça a occasionné comme effet, c'est qu'en travaillant de la maison, les réseaux des fournisseurs de services résidentiels sont généralement beaucoup plus déployés en IPv6 qu'au niveau des entreprises, des sociétés. Donc, on a vu l'augmentation du trafic IPv6 au niveau mondial quand même assez drastique. Donc, c'est un peu la situation du IPv6, de mon point de vue. Je ne sais pas si les collègues ont des choses à partager, mais au niveau de l'adoption au niveau mondial, c'est à peu près ça. D'accord. Je sais pas si quelqu'un a quelque chose à commenter, sinon je... Je peux rajouter quelque chose. Oui, vas-y. C'est vrai que Harold nous a parlé de l'adoption du IPv6, que moi-même, de mon côté, je surveille également pour son adoption en France chez les clients français. C'est vrai que les chiffres sont là. L'adoption est présente chez les opérateurs mobiles et ça accélère vraiment ce mouvement. Et ce que je voulais également dire, c'est qu'il n'y a pas que chez les clients du réseau, des réseaux mobiles, les clients grand public qui adoptent IPv6. Moi, dans le cadre de mes projets que je travaille en France, dans le domaine de l'IoT, il y a également des projets très intéressants qui n'utilisent que IPv6. Pas uniquement parce que les adresses IPv4 sont rares ou impossibles à obtenir, mais aussi parce que dans le domaine du mobile, et notamment de la partie data dans le mobile, les modèles de déploiement qui sont utilisés aujourd'hui par les opérateurs français, en tout cas, utilisent tous ce qu'on appelle des CGN, donc des carrières grand-mat, donc ces fameux boîtiers qui permettent de translater des adresses IPv4 distribuées par les opérateurs vers une adresse publique, capable de les représenter sur Internet de manière officielle et sans problème. Mais ces systèmes de CGN, ils ont une caractéristique, ils en ont plusieurs, mais ils en ont une en particulier, c'est qu'ils sont stateful, et donc ils consomment beaucoup de ressources et ils mettent à risque, quand elles sont surutilisées, l'expérience finale de l'utilisateur. Donc quand c'est un utilisateur d'un smartphone qui veut chercher son adresse avec Google Maps et qu'à un moment donné ça ne marche pas, il réessaye de vite après et ça va peut-être marcher. Quand on parle d'un réseau d'entreprise ou d'un réseau industriel, en l'occurrence, on est sur des attentes en termes de SLA qui sont nettement supérieures et on ne peut pas se contenter quand on remonte une information qui doit être remontée par un compteur électrique, on ne peut pas se permettre de perdre cette information. Et le fait de passer par des réseaux mobiles 4G utilisant IPv4 en mode CGN, ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable. Et donc j'ai des clients qui ont adopté IPv6 uniquement pour ça, parce que IPv4 ne présentait plus les mêmes garanties, ce n'était plus du end-to-end ou du reach end-to-end, c'était de la connexion partagée avec d'autres sur des CGN, parfois même plusieurs CGN en fonction de la destination qu'on cherche à joindre. Et pour ces raisons-là, les clients dont je parle, mais que je ne peux pas citer, ont adopté IPv6 pour ces raisons-là. Et donc c'est vrai que ça ne rentre pas dans les compteurs que tu as cités, Harold, tout à l'heure, ça ne rentre pas dans les statistiques, parce que là on ne parle surtout que des opérateurs et des entreprises qui ont adopté IPv6 pour les besoins internes, mais ça fait partie des projets qui sont liés à l'utilisation de cette technologie IPv6 et avec laquelle, et si ça peut rassurer l'audience, avec laquelle on arrive, chez un industriel qui n'est pas un expert du monde de l'IP, à garantir, par exemple, des modes de déploiement basés sur du Zero-Touch Deployment. Donc être capable de déployer un router à un endroit avec une carte SIM, de le brancher électriquement et d'être capable de le raccorder de manière extrêmement sécurisée en utilisant une PKI, en utilisant le certificat, en le reconfigurant s'il y a besoin et en l'inscrivant dans des annuaires d'entreprise, en l'inscrivant dans des différents référentiels, parce que c'est comme ça que ça marche. Quand on déploie dans l'IoT, ça aussi c'est quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais dans l'IoT, les chiffres, le scale est nettement beaucoup plus important que ce qu'on a l'habitude de voir dans l'IT. Dans l'IT, dans une grande entreprise, dans un grand réseau d'agence, on va parler de centaines, de milliers de sites. Quand on parle d'IoT, on parle de millions ou de dizaines de millions. Et donc, IPv6 apporte une première réponse, effectivement, sur la notion d'adressage, puisque ça facilite l'adressage. Quand on a un espace d'adressage comme celui que l'IPv6 propose par rapport à celui qui est saturé dans l'IPv4, mais en plus, on bénéficie de cette connexion end-to-end et sans avoir besoin de passer par CCGM. Et tout ça marche extrêmement bien, extrêmement sécurisé, même si ça n'est que IPv6. Et j'insiste, là, on parle également d'IPv6 only et pas de dual stack où on fait cohabiter IPv4 avec IPv6 et c'est le plus rapide qui gagne. Non, là, on est dans un contexte où on n'a que de l'IPv6 dans des automates, que de l'IPv6 dans des assets industriels. Et ça, ça montre aussi que cette technologie qui freine encore beaucoup de clients parce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils ont peur que ça ne marche pas aussi bien qu'avec IPv4, alors qu'en fait, ça marche beaucoup mieux. Eh bien, il y a des clients industriels dont le métier n'est pas de faire du réseau IP qui adoptent cette technologie parce qu'elle est suffisamment mature, parce qu'elle est suffisamment sécurisée pour pouvoir, comment dirais-je, développer leur stratégie de digitalisation sur IPv6. Et pour aller un peu plus loin, il y a même d'autres technologies, parce que là, je parlais essentiellement de 4G, mais il y a d'autres technologies dans les réseaux électriques, en particulier, où les normes de communication ne s'appuient que sur IPv6. C'est-à-dire que d'une manière standard, quand on parle de mesh, ou quand on parle de raccordement de smart grid, au sens large, les couches protocolaires qui ont été standardisées ne s'appuient que sur un protocole qui s'appelle Six Law Pan, qui est lui-même utilisé sur IPv6 et uniquement IPv6. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Si vous avez quelque chose qui ne marche pas en IPv6, ça ne pourra pas être utilisé dans ce réseau smart grid. Donc, c'est intéressant de comprendre que dans certaines industries qui ne sont pas à l'IT, on accède volontiers IPv6 d'ores et déjà. C'est assez paradoxal, parce qu'on penserait que ce serait plus facile à adopter chez des clients ou des utilisateurs qui utilisent l'IP tous les jours. Et en fait, on voit que même dans des réseaux où l'IP n'est pas le background, il n'est pas la nature, ils adoptent cette version qui les utilise directement. Voilà ce que je voulais rajouter. D'accord. Je pense que tu rejoins mon point. Oui, effectivement. Et puis, en fait, si j'avais un conseil à donner aux gens qui, en fait, qui suivent la communauté Cisco et puis qui sont en train d'étudier pour le CCNA, peu importe, mais vous voyez que déjà, il y a beaucoup de contenu IPv6 qui a été ajouté à toutes les certifications. mais c'est hyper important parce qu'en fait, je n'irais pas jusqu'à dire que c'est inutile de se concentrer sur l'IPv4, mais c'est tellement plus important de mettre l'emphase sur les technologies IPv6 parce que finalement, c'est ce qui va être omniprésent dans les prochaines années. On s'en va vers l'avant et puis c'est une migration qui est en fait historique. Et puis, moi, je me rappelle que la dernière migration dans laquelle j'ai assisté, c'était de IPv6 à IP, pour ceux qui sont assez lieux pour se rappeler de cette migration-là. Mais finalement, c'est historique. On n'aura pas... Je ne crois pas qu'après IPv6, on va avoir à penser dans les prochaines années à faire une autre transition, mais c'est effectivement quelque chose qui est hyper important. Donc, beaucoup d'attention qui devrait être portée à IPv6 dans les prochaines années. Ce qu'il faut peut-être dire aussi pour assurer nos clients, ceux qui nous écoutent, c'est que IPv6, ça a beaucoup de bénéfices. On vient de le développer, mais ça n'est pas si différent que ça d'IPv4. Il faut comprendre que ça reste un réseau, un protocole IP, que le routage, ça reste du routage IP, ça reste de l'OSPF, ça reste du BGP avec des arrêts familiales différentes, ça reste de l'OSPF, de l'ISIS, le DNS, il est plus que stratégique même. On fait toujours des access listes, on fait toujours du VPN, on fait... Enfin, tout ce qu'on a l'habitude de faire dans un réseau IPv4, on peut le faire, et on le fait d'ailleurs, en IPv6, on fait du FlexVPN en IPv6, on fait du DMVPN, du SD-WAN, du MPLS, du segment routing, donc tout ça, ça fonctionne aussi, c'est la seule chose qui change et le seul point peut-être d'attention qu'il faut avoir quand on veut devenir compétent sur l'IPv6, et comme l'a dit Harold, il faut devenir compétent rapidement dans l'IPv6 quand on fait du réseau, comme vous le faites tous, c'est sur la partie host to first router, donc tout ce qui est le LAN, c'est là où les choses changent, c'est là où on va retrouver des protocoles un peu différents, c'est donc là qu'on va retrouver peut-être aussi des règles de sécurité nouvelles à mettre en place pour sécuriser cette communication entre le poste de travail et le premier routeur, la grande différence, elle se fait là, les nouveaux protocoles, le network discovery protocol, il est là, les nouveaux, la stack ICMP qui est utilisée pour faire le duplicate address detection, faire l'affectation des adresses, toute la nouveauté elle est là, elle est juste entre le host et le route, le first router, après tout le reste, c'est pareil qu'IPv4, donc quand on sait faire de l'OSPF en IPv4, on sait faire de l'OSPF en IPv6, quand on sait faire du BGP en IPv4, on sait faire du BGP en IPv6, on utilise toujours des routes reflecteurs, on a toujours des adjustments à Q, on a toujours des bases de données topologiques, c'est exactement pareil et je pense que dans l'audience, il n'y a pas un, même celui qui travaille au TAC, qui va me dire le contraire, le Wi-Fi sur V6, ça marche comme le Wi-Fi sur V4, même s'il y a eu des adaptations qui ont été nécessaires à cause de la consommation d'énergie, mais globalement, c'est exactement pareil, la seule grande différence, c'est entre le host et le first router et c'est là qu'il faut concentrer sur l'attention pour bien comprendre les différents mécanismes qui sont utilisés dans le protocole IPv6 pour s'assurer que l'adresse est unique, pour s'assurer que le mode d'adressage est DHCP stateless, DHCP stateful ou Slack et ainsi de suite, mais sinon pour le reste, dès qu'on est arrivé sur le premier routeur et qu'on veut communiquer, étendre la connectivité, là on est vraiment à l'aise quand on a 20 ans d'expérience dans l'IPv4, on adopte IPv6 en un mois. Ok, on fait une petite pause. Il y a juste Francesco qui doit nous quitter, je pense. C'est correct Francesco ? C'est bon, merci à tous. Oui, je te remercie. A bientôt. Bonne fin de fin d'année, bye. Salut. Merci. Ciao. C'est pour poursuivre sur ce que disait Faisal. En fait, c'est un excellent commentaire. C'est les technologies IPv6, les gens parfois les voient comme quelque chose de compliqué, de complexe. Mais ça se rapproche beaucoup d'IPv4. et puis, pardon. Et puis, quand on a passé outre la semi-complexité de l'adresse IPv6 comme telle et puis qu'on comprend bien comment est constituée l'adresse IPv6 et les protocoles, comme disait Faisal, entre le host et le routeur de premier saut, on a compris beaucoup de ce qui se passe au niveau IPv6 et puis les protocoles en général vont être très, très similaires à part quelques exceptions. Mais, en fait, ce que je veux dire par là, c'est n'ayez pas peur d'IPv6. C'est vraiment pas très facile à maîtriser et puis, généralement, quelqu'un qui a une bonne expérience de l'IPv4 va passer de l'IPv4 à l'IPv6 en très peu de temps. Alors, je crois, Alain, qu'il y avait déjà des questions sur le panneau. Est-ce que, tu m'entends ? Oui, j'ai une question de la part de Guy qui évoque le fait qu'il y aurait un problème de stabilité éventuellement du stack TCPIP comparé à ce qu'il peut y avoir en IPv4. Alors, est-ce que l'un des deux peut nous éclaircir sur ce sujet ? Merci. Déjà, il faut savoir de quelle façon parle parce que chaque OS a sa stack. La stack Microsoft, la stack TCPIP de Microsoft n'est pas la même en v4 et en v6 d'ailleurs que celle qu'on utilise dans Linux ou sur macOS. Déjà, il faudrait qu'on sache un peu plus. Elle a été simplifiée et améliorée dans l'environnement Windows. Je pense que la personne parle de Linux. Alors, je suis étonné qu'il y ait vraiment des problèmes de stabilité parce que c'est probablement le premier OS qui a adopté IPv6 parmi tous les OS. Mac qui est arrivé bien plus tard. Windows et Linux étaient les premiers et la communauté Linux et les stacks qu'on a l'habitude d'avoir sur les postes de travail ou sur les serveurs implémentent généralement une stack très complète, très fiable. Je suis très étonné que notre auditeur ait eu cette expérience mauvaise avec la stack ou en tout cas se questionne là-dessus. Je n'ai pas souvenir de... Pourtant, j'en fais depuis 20 ans aussi, tout était IPv6 chez moi, j'ai beaucoup de Linux, du Mac, du Windows et des OS même mobiles qui maintenant font de l'IPv6, iOS, Android, tout ça, ça fait de l'IPv6 et je n'ai pas souvenir que... Le problème de stabilité, si peut-être l'auditeur peut préciser son point. C'était son... Pardon ? C'était son expérience apparemment avec 2.6 et il imagine qu'en fait 3 ou 4 sont meilleurs mais je dirais à la limite pour aller plus loin, pour aller plus profondément sur cet aspect technique, Guy, peut-être il est possible de débattre de ça par exemple sur le forum dans les parties qui sont un peu dédiées de manière à avoir vraiment plus de détails sur quelles sont les versions exactes qui posent problème, quel type de problème et puis éventuellement peut-être il peut y avoir d'autres personnes intéressées qui peuvent répondre parce que sur le forum de la communauté francophone on ne traîne pas que spécifiquement du Cisco, il peut y avoir des questions techniques sur d'autres matériels attenants. Donc voilà ma remarque en fait. Si vous voulez rajouter autre chose. Non mais c'est pas bon pour vrai s'il y a des problèmes qui peuvent être des problèmes spécifiques effectivement on peut définitivement aider sur le forum de la communauté Cisco. Ok. Alors je ne sais pas Alain s'il y a deux autres points que Guy avait précisé sur le chat il avait marqué quelles sont les industries qui utilisent IPv6 de plus j'aurais l'impression que ce sont les les ISP de réseaux cellulaires ensuite il a aussi demandé bon sinon signaler mon seul bémol avec IPv6 et la stabilité du stack TCP IP ça c'est ce que tu avais dit oui c'est la question qu'on avait eu tout à l'heure alors concernant l'adoption c'est vrai que les ISP ont été les premiers bien avant le monde de l'entreprise ça c'est vrai c'est ce que disait tout à l'heure Harold avec les statistiques dont il a parlé on voit que ce sont majoritairement des ISP et surtout des ISP mobiles et puis le fixe alors c'est c'est très intéressant d'ailleurs comme question parce que pour ce qui est de la France que moi je suis en particulier tous les opérateurs il y a des opérateurs fixe qui déploient IPv6 par défaut c'est le cas d'Orange c'est le cas de Free sur le fixe je parle sur les box qui sont déployés en fixe chez les particuliers avec de la fibre ou la DSL et puis ces mêmes opérateurs ne sont pas forcément au même niveau côté mobile et on a d'autres opérateurs qui ont très peu d'IPv6 sur le fixe mais qui ont tout misé pour le déploiement d'IPv6 dans les réseaux mobiles donc en fait tout ça pour dire que ça dépend des franchises et c'est vrai qu'il y a des opérateurs qui sont plus avancés que d'autres suivant les franchises suivant une franchise fixe ou une franchise mobile une franchise enterprise ou une franchise grand public donc ça c'est un premier point le deuxième point c'est que depuis que Cisco et d'autres Microsoft et d'autres font cette éducation d'IPv6 auprès des clients il y a aussi beaucoup d'entreprises qui déploient IPv6 et c'est vrai qu'au départ c'était surtout le marché académique qui s'intéressait à ça parce que voilà dans le cadre des études des étudiants ils essayaient de leur montrer un peu l'innovation qu'apportait IPv6 par rapport à ce qui était fait en IPv4 et on se rend compte qu'aujourd'hui c'est pas forcément ce milieu là qui l'a le plus déployé malgré c'est certainement ce milieu qui a été le plus éduqué mais comme je le disais tout à l'heure dans le monde de l'industrie moi j'ai au moins deux ou trois clients qui ont déployé IPv6 en production sur des réseaux WAN ou sur des réseaux industriels j'ai également des réseaux bancaires qui ont adopté IPv6 des grandes banques internationales qui ont décidé de déployer IPv6 et pour revenir à des exemples très concrets qui sont mesurables et vérifiables toujours sur le site de l'ISOC que Harold a mentionné tout à l'heure si on va sur ce site et qu'on tape le nom de Cisco on verra que Cisco en tant qu'employé les milliers d'employés que nous avons chez Cisco sont tous connectés à 50% à peu près ou 49% en utilisant la technologie IPv6 dès lors que ces employés vont chercher du contenu sur internet donc chez Google chez Azure enfin chez tous ces fournisseurs de services cloud et bien 50% de la population aujourd'hui fait de l'IPv6 et je pense que sur ces 50% il y en a 99% qui ne savent pas qu'ils font de l'IPv6 ils le font parce que Cisco a décidé en interne de fournir le service IPv6 sur tous les connectiques fixes et les connectiques mobiles et puis sur les VPN et puis sur plein de choses et comme effectivement on a de plus en plus tendance à travailler à la maison on utilise de plus en plus ces moyens de communication et donc on augmente le trafic IPv6 il n'était pas à ce niveau-là il y a quelques mois et il est maintenant à 50% donc voilà il y a plein de gens chez Cisco en tout cas qui utilisent IPv6 sans s'en rendre compte et qui font du business en tant que commercial en tant qu'assistant en tant que stagiaire en tant qu'ingénieur et sans savoir qu'ils font du IPv6 parfois même certains ne veulent pas en faire mais ils vont en faire quand même sans le savoir et ils ne pourront même pas le désactiver donc voilà c'est très stable c'est très largement déployable dans des réseaux très compliqués comme celui de Cisco qui est un réseau très complexe puisqu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de sécurité il y a vraiment beaucoup beaucoup de services qui sont fournis à tous les employés et malgré ça IPv6 est utilisé à 50% alors je voulais juste préciser Guy qui explique effectivement il parlait de Linux et que c'était son expérience avec 2.6 il dit j'imagine que Carnel 3 ou 4 sont meilleurs ok merci et aussi il y avait une question bon un commentaire de Ernest Numbé alors bonjour pourquoi la référence de l'utilisation d'IPv6 se fait par rapport aux Etats-Unis et non pas par rapport au reste du monde alors bon c'était juste des petites précisions à faire il nous reste 3 minutes en fait je donnais l'exemple des Etats-Unis parce qu'ils ont passé la base 50% mais il y a à Belgique plusieurs pays qui ont fait l'Inde G qui est un pays qui ont fait cette barre et puis je donnais l'exemple aussi de l'Inde qui est un très très grand pays en fait qui a une utilisation d'IPv6 qui est probablement au-delà de celle des Etats-Unis et comme je disais aussi la Chine qui a un mandat présentement pour atteindre l'objectif du 100% en 2025 et puis non seulement l'atteinte du 100% en 2025 mais ils disent qu'en 2030 en fait leur objectif c'est qu'en 2030 ils vont être IPv6 uniquement donc ils vont s'être débarrassés d'IPv4 en 2030 donc ça c'est un objectif qui est aussi très agressif et puis qu'on voit aussi dans d'autres pays donc beaucoup de gens commencent à penser à la prochaine phase qui sera de se départir d'IPv4 pour avoir des réseaux qui sont plus simples à gérer et puis qui vont financièrement bon ça va être plus économique de gérer un réseau avec une seule pile qu'avec deux piles IPv4 et IPv6 donc c'est probablement je dirais la prochaine phase mais il y a quand même beaucoup de pays européens qui l'ont adopté la Belgique trust une des premières places du classement mondial depuis des années sur l'adoption d'IPv6 parce que tous les opérateurs belges aujourd'hui fournissent de l'IPv6 au même niveau en France on a eu le baromètre qui a été publié par le régulateur télécom français la semaine dernière et la France est passée de la 6ème à la 4ème position au niveau européen et au niveau mondial je sais que bien sûr les Etats-Unis sont bien placés l'Inde est à la première place il y a la Malaisie aussi qui est bien placée mais voilà donc en Europe je sais qu'en Angleterre en Allemagne en Suisse en Belgique je l'ai déjà dit en Grèce en Grèce ils sont très très actifs sur l'IPv6 donc voilà donc il y a vraiment en fait beaucoup de pays qui s'intéressent à l'IPv6 et ce qui est tout à fait intéressant c'est que c'est vrai qu'on parle souvent de l'IPv6 pour régler un problème de pénurie d'adresse IPv4 c'est vrai et que les pays en pénurie enfin les continents ou les territoires en pénurie c'était souvent l'Asie ou l'Afrique mais ce n'est pas forcément là qu'on déploie le plus d'IPv6 ce qui prouve que l'IPv6 ce n'est pas qu'une réponse à la pénurie c'est aussi une réponse à l'innovation technologique et l'innovation technologique c'est une réponse à la croissance économique et donc c'est intéressant de voir que les Etats-Unis qui ne sont pas en pénurie ou moins qui sont arrivés plus tardivement en pénurie que l'Europe ou l'Asie ont des déploiements très massifs en IPv6 et l'Europe qui est en pénurie mais contrôlée on va dire ils sont aussi très moteurs sur l'IPv6 parce qu'ils ont compris pour beaucoup d'entre eux que c'était le seul moyen de développer des nouveaux services sur internet de manière extrêmement simple sans passer par ces fameuses CGN et mettre à risque l'expérience des utilisateurs qui sont proposés qui est proposé pour l'activation de ces nouveaux services D'accord écoutez nous sommes sur l'heure c'est déjà oui un peu non mais c'est pas grave finalement je pense qu'on n'aurait pas eu la possibilité de faire un dernier tour de table avec Francesco il a dû partir Nicolas je te remercie aussi d'être resté avec nous jusqu'à la fin et de toute manière aussi vous rappelez que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux que j'aurai clôturé cette séance vous aurez affiché une petite enquête je vous prie s'il vous plaît de remplir cette enquête faites-moi ce cadeau-là et j'ai annoncé déjà sur le chat je ne sais pas si vous avez vu les personnes qui ont gagné les prix peut-être ils étaient un peu distraits mais alors pour Assise on aura le clavier Bluetooth pour Kadiatu un webcam pour Franco aussi il m'a dit qu'il devait se déconnecter et pour Jonathan Philippe et JJ et des wireless phone charger je vous contacterai par mail pour tous les détails écoutez Faisal Nicolas Harold Alain et Gabriela je vous remercie ça a été une année très mouvementée j'espère que l'année prochaine sera meilleure et que nous pourrons bientôt être tous ensemble à nouveau et je vous souhaite des bonnes fêtes à tout le monde ok merci Réméra bonnes fêtes Réméra merci merci beaucoup à toute notre audience merci beaucoup n'oubliez pas mon enquête et à la prochaine au revoir au revoir au revoir et à la prochaine Merci.